Donc maintenant on va regarder cette histoire de concentration-répulsion, donc concentration de valeur forte-faible, est-ce que des voisins se ressemblent ? Je vais faire ça sur la base de la densité de population. Donc si je vais aller regarder dans ma table d'attributs, j'ai ici le champ avec la population 2000 par square miles. Donc ça c'est en fait la densité de population. Donc je vais d'abord aller regarder une petite carte thématique, une carte coroplette de cette variable-là. Ok, je vais faire un change rapide. Voilà, et puis je me rends compte, ok, là autour, il y a probablement des villes, Los Angeles, San Francisco, je pense. Voilà, donc ça c'est des choses-là qu'on peut déjà regarder. Après, pour faire cette histoire ici, il faut aller regarder en fait, aller analyser la différence des valeurs par rapport à la distance. Donc pour ça, il faut qu'on ait un tableau où il y a la valeur, la densité de population de la région 1, la densité de population dans la région B, et puis où on a la distance entre les deux unités A et B. Donc c'est un tableau comme ça qu'il nous faut. Après, moi je peux calculer dans Excel la différence des deux, la valeur absolue, et puis faire un graphique entre distance et valeur absolue de la différence. Donc ça c'est le but de ce qu'on veut avoir. Donc pour le faire, on va utiliser l'outil de matrice de distance dans Vecteur, c'est celui-là. Par contre, il fonctionne uniquement sur des couches de points, donc on va devoir transformer notre couche des polygones en points, et puis pour ça, dans Vecteur, ici, il y a un autre qui est capable d'un autre menu, une autre option, qui est, ça doit être ici, dans l'outil géométrique, les centruides de polygones. Donc on va prendre nos counties, et puis on va faire nos centres, ici, voilà, ok, on va les rajouter directement, voilà, on peut fermer ça, puis là, il a transformé chaque polygone en points. On pourrait évidemment manuellement changer un peu la localisation, ici, en dehors des polygones, mais bon, voilà, laissons ça comme ça. Ce qui est important à noter, c'est que dans cette couche de points, nous avons tous les attributs, dont la densité de population qui est ici, à disposition. Maintenant, on va, justement, dans cet outil de matrice de distance, où on sélectionne la couche des points d'entrée, c'est-à-dire, si je vais dans Excel faire ça, donc, c'est la valeur, la densité de pop de la région 1, densité de pop de la région B, et puis, la distance entre A et B. Donc, en fait, on doit indiquer l'attribut qu'on veut avoir ici et l'attribut qu'on veut avoir ici. Donc là, on est libre d'indiquer ça, ici. La première colonne, on va la prendre dans la couche des centres, et ça, ça va être la densité de population qu'on cherche ici à mettre dedans, mais un petit problème, il y a la population, il y a la population 2001, il y a plein de choses, mais pas la densité de population qu'on cherche. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a encore un petit problème, puis, en fait, si je sors de là, je vais dans les propriétés de la couche, je vais aller regarder dans les champs ici, en fait, je peux voir ici que la population, c'est un type double, un réel, et puis, en fait, ça, l'outil des matrices de distance n'aime pas. Donc, en fait, il faut qu'on convertisse ce double ici en caractère. Donc, on va aller faire ça. On va aller dans la table des attributs, ici. On bascule en mode édition. On va dans la calculatrice. On va créer un nouveau champ qui est PopDense. Voilà. Quelque chose comme ça. Qui est, lui, un texte avec la largeur, le nombre de caractères. Je prends un caractère, c'est relativement égal. Et puis, en fait, je fais une conversion toString, ici, du champ qui est là-dedans, la densité de population. Voilà. Je ferme la parenthèse. Voilà. Et puis, je clique sur OK. Voilà. Et puis, comme ça, il a rajouté tout à la fin un champ texte, cette fois-ci, avec la densité de population. On sort du mode édition. On enregistre les modifications. Et puis, c'est là. Je peux retourner dans ma matrice de distance, ici. Et puis, si je vais maintenant aller regarder dedans, mes matrices de distance, la PopDance, est liée. Maintenant, la deuxième colonne, ici, ça va aussi être la densité de population. Et puis, on aura les mêmes points vu qu'on fait les distances entre toutes les paires de centres, de counties, en quelque sorte. Puis là, aussi, ça va aussi être la densité de population. Et puis, après, il faut encore choisir le type de sortie. En l'occurrence, ce type-là qu'on aimerait avoir, c'est le N fois K fois 3. Donc, N, ça, c'est la première couche. K, c'est la deuxième couche. Et puis, en fait, il y a trois colonnes. Il faut encore donner un nom de fichier. Je vais le mettre sur le bureau. C'est le plus pratique pour l'instant. Distmat. OK. Voilà. Et puis, le calcul, il a fait. Je peux sortir d'ici. Plus besoin de QGIS. Je vais juste aller sur le bureau. Le bureau qui est là. Et puis, ça, c'est un fichier CSV que je peux ouvrir maintenant dans Texte Wrangler, par exemple, avec un éditeur de texte pour garder dedans. On va juste fermer ça. Et puis là, je vois qu'il y a, en fait, ça, c'est la densité de population du départ, donc du premier point. Puis, ça, c'est du deuxième point. Et puis, la distance entre deux. Bon, ça, c'est en latitude, longitude ici. Mais bon, ça ne fait pas une grande différence. On pourrait aussi projeter les choses si on voudrait. Par contre, il faut que je remplace ces virgules ici par des tabulateurs. Donc, je vais aller dans Search, Find, et puis, je vais chercher une virgule, et puis, je vais la remplacer par un tabulateur de cette manière. Donc, Alt, Shift, Set sur le Mac pour le backslash. Sur Windows, c'est Alt, J, R, et puis, c'est la touche plus petite que. Et puis, le T pour tabulateur, Replace All. Voilà. Donc, ça, c'est fait aussi. Je peux copier le tout, l'amener dans Excel. Voilà. Et puis, ici, j'ai la densité de population, en fait, A, densité de population, B, la distance entre deux. Donc là, je peux calculer la différence, en fait, des valeurs de la densité de population. Puis ça, c'est tout simplement celui-là, moins celui-là, et puis bon, la valeur absolue, quand même. Voilà. De cette manière-là, je peux remplir ça vers le bas, ici, dans Excel. Bon, ça prend un peu beaucoup de temps. Je vais aller jusqu'à la fin. OK. Je sélectionne tout. Donc, pour tout sélectionner, tout simplement, appuyez sur Shift et cliquez. Fill down. Voilà. Il y a 3000, ici. Et puis, ça, maintenant, je peux faire aussi un nuage de points avec tout ça. OK. Je sélectionne ces deux colonnes. Je vais faire un graphique type nuage de points. Voilà. Tout simplement de cette manière-là. OK. Et puis, maintenant, on voit, il y a certaines distances, il y a beaucoup de différences, et puis, la plupart sont ici en bas. Maintenant, je vais ajouter une ligne de tendance là-dessus. Pour faire ça, je clique quelque part sur un point, comme ça, ça devient activé Excel, sélectionne certains des points ici. Et puis, je vais dans le menu du graphique pour ajouter une courbe de tendance, trendline. je fais un moving average. Et puis, je dois donner une période, ça c'est le nombre de points à gauche et à droite pour la moyenne flottante. Je vais donner 20 ou plus. Et puis après, c'est quelque chose comme ça qui est quand même assez le chenille encore. en fait, je dois tout simplement trier par distance pour que le graphique il devienne en fait lisible. Donc, je sélectionne tout. Je suis allé dans data sort by distance du plus petit au plus grand. Ça va très bien. Et puis, du coup, il arrive ici en bas. En fait, il y a la courbe de tendance. C'est assez en bas ici. Et puis, on voit en fait, il n'y a aucun trend. Il n'y a aucune tendance à la concentration. Ce qui est relativement étonnant si on regarde la carte. Voilà, on a quand même l'impression que ça se concentre mais il semble que dans la globalité ce n'est pas le cas. C'est en tout cas ce graphique qui montre et qui est relativement contre-intuitive à ce moment-là. Mais ça, c'est justement l'avantage de ces méthodes. On peut vérifier les choses qu'on voit. Donc, il y a globalement dans la région Californie pas de tendance de concentration de la densité de population. Puis, en fait, la raison est relativement simple. C'est qu'il y a essentiellement deux pôles. Il y a le pôle de Los Angeles, il y a le pôle de San Francisco. Et puis, en fait, ça fait une structure bipolaire avec globalement pas de tendance à la concentration, même si localement il y a des concentrations. Donc, il faut bien se rendre compte de ces choses-là que ça, c'est vraiment la concentration au niveau global. Et puis, en fait, au niveau local, il peut y avoir quelque chose. Mais ça, c'est évidemment un constat qu'on a fait et puis ça, c'est un constat qu'on peut tout à fait utiliser dans une explication de carte aussi. C'est un constat qui, qui,